Bonjour à tous les amis c'est OneTwo, on se retrouve aujourd'hui pour un test live du multijoueur de la... Plante VS Zombie, Garden Warfare, et pas Modern Warfare parce que ce n'était pas un Call of Duty. Non mais le nom est très bien trouvé. Exactement, donc là tu es un zombie. Je suis un zombie, je suis côté zombie, toi tu feras le côté Plante. On a fait quelques parties quand même pour s'entraîner avant. Une 4 premières parties. Voilà donc ça fait deux parties chacun. Et on s'est éclaté les 4 parties qu'on a fait. C'est très fun. Ah ouais, tu passes un bon moment. Et ça garde quand même le côté stratégique. Et ça se ressent un peu sur certains trucs parce que tout à l'heure la partie que j'ai faite, t'as vu, c'était énorme parce qu'on me soignait derrière, moi j'étais en train de tirer sur les gens en face, donc je faisais des kills, on me soignait, on me soignait, et c'est ultra sacré. Mais je suis con, je suis pas les Plante. Bah non du tout. Fais gaffe à qu'elle te bouffe pas. Ouais bah écoute ça. On montrera les classes à paix parce que là t'as plus de quelle, t'as plus de fantasmes. Ouais comme dame. Aïe, qu'elle te bouffe pas. Vas-y, peut-être te finir quand même. Ah voilà. Par contre on n'a pas dit euh... Alors oui. Quand est-ce que c'était sorti, éditeur, développeur. Alors on balance les infos. Bon je le dis pour une fois. Alors c'est édité par Microsoft, développé par Popcape Games, comme tous les Plante Versus Zombies je crois. Ouais ils sont, ouais. Et c'est sorti le 27 février 2014 sur One, 3, 6 et PC bien sûr. Donc exclusivité à Microsoft. Voilà. Et euh... ça s'apparente donc comme un tout, un TPS multi de base. C'est-à-dire, c'est que du Uny Multi, il y a un écran partagé, mais si l'écran partagé c'est du Offline. On va jouer jusqu'à 4. Ouais, c'est dommage ça d'ailleurs. Ça aurait été bien de... mais tu peux jouer... je sais pas, non, tu peux pas jouer un Vito en plus là dans celui-là c'est de l'oblige. Et après tu vois, t'as vu l'écran, il serait coupé en dos, il serait coupé en main bien. Oui, oui, non mais carrément, carrément. Mais c'est vrai que ça peut être fun à jouer, mais il vaut mieux être chacun chez soi-là. C'est très plaisant. On voit pas tout de suite que c'est de la Xbox One parce que c'est euh... on va dire que c'est... C'est juste euh... comment dire... les graphismes sont pas exceptionnels on va dire. Même si euh... il y a quelques détails qui sont assez jolis. Non mais ça colle à l'ambiance du jeu, ça mérite pas d'être plus beau quoi. Ah bah non non, il faut que ce soit comme ça parce que franchement ça sert à rien d'avoir plus. Ça coûte combien ? C'est quoi ? 25 ? 40 euros ? C'est 40 euros en boîte ? En galette ? Je sais plus, moi je l'ai pris en... En démat ? En démat. Et je sais plus. Ouais c'est entre euh... entre 30 et 40 euros, on sait pas exactement, mais c'est pas un jeu qui vaut 70. C'est pas le prix fort. Et là, c'est pas le prix fort. Et là, voilà, voilà. Tac, tu te restes à l'idée, ouais d'accord. Bah ça oui, ça je découvrais par contre. Vous voyez, les skins des personnages sont assez sympas. Moi j'ai joué avec celui-là tout à l'heure avec le cactus. C'est une sorte de tireur à distance à peu près. Et il pose des mines un peu de partout. Il fait des barricades pour se protéger. Et là, One Two, lui il a utilisé le fanta 5 côté zombie. Qui lui a... la grenade qui fait des dégâts sur le temps. Le tir de lance-roquette. Et le jetpack qui te permet de sauter un peu plus haut. Il y a un temps de recharge. Bien sûr, ces compétences sont déverrouillables très rapidement dans le jeu. Niveau 2, niveau 3, on les atteint je crois. Ouais, pour les premières. Pour les premières. Après je pense que tu peux choisir. Parce qu'il y en a qu'on n'a pas vu encore. Bah tu dois bien pouvoir créer ta classe comme tu veux je pense. Ouais, je pense. On fera bien par la suite. Là on est dans le niveau... Jardin de banlieue. Jardin de banlieue. Ou habitation de banlieue. Appartement de banlieue, c'est ça ouais. Et c'est le niveau débutant. Voilà, tu l'as tué. J'aime pas. Sautes gros. Vas-y saute. C'est lui là. Allez hop, il y a des autres gars. Prépare-toi. Ah t'as pas le lance-roquette. Ah si. Oh, il t'a tué. Ah lui pardonne pas, tu fais des hitshots il meurt. Mais le lance-roquette il est pas si bien que ça tu vois. Non non. Je pensais au début mais... Donc euh... Bah après montre si tu veux, quand tu es la prochaine mort si tu veux. Ah oui, je vais montrer les autres classes. Il y a quatre classes par côté. Quatre, cinq ? Je crois. Non parce que la cinquième c'est mode boss, je sais pas ce que c'est. Ah oui, exact. Et des deux côtés ça y est donc je sais pas exactement ce que c'est. Putain toi t'es vraiment une merde, tu bouges pas. Et tu meurs pas. Et tu meurs pas. Et tu meurs pas. Ouais parce que celle que t'as tu vois elle te classe. Elle tient vite, elle est précise mais pour ça c'est mal. Ohlala c'est joli ça. Heureusement l'autre il m'a bien aidé. Ah c'est ça d'accord. Les puits, enfin les puits de guerre. Ah eux ils te soignent d'accord les autres allez, d'accord. C'est ceux qui me tués tout à l'heure là. Ah quelques éléments destructibles. Ouais les barrières et tout. Mais c'est toujours plus qu'un Call of Duty dis donc. C'est ça le pire. C'est pas du tout le même jeu. Parce que là c'est un TPS. Toi je sais que t'es pas un grand fan de TPS à la base. Tu peux faire largement les FPS clairement. Mais c'est vrai que c'est un jeu plaisant. C'est comme Titanfall, on y joue entre potes pendant quelques heures, pas plus. Et on se fait plaisir et on rage pas énormément. Franchement c'est fun à jouer. J'ai pas vu s'il y avait plusieurs modes de jeu. Là t'es en team deathmash. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres modes de jeu. Bah je vois pas comment les s'incorporer. Tu fais de la capteur drapeau tout ça. Bah après il pourrait encore faire de la capteur drapeau mais du team du... Oh joli. Et du... ou encore... Ah mais c'est la fête du slip là. Voilà ça va pas le fin. Oula. Aïe 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 aïe. Il est là, il est là. Je sais pas s'il y aura du deathmash normal. Ah mais ils sont tous là. Ohlala. Ohlala. Et tu l'as touché, t'en as touché deux. Et t'as détruit une mine patate. Et je... Bah ouais logique. Alors bah c'est... Comme ça je vais faire voir les classes qui sont... Alors X. Hop. Alors Fantasin. Moi j'ai pas eu que celui-là pour l'instant. Donc là c'est... Ah mais d'accord. Ah mais c'était la fin. C'était la fin. C'était la fin. On aura une race. Ah bah clairement. Je sais pas... En plus les parties... Ah bah j'ai pas fait grand chose là pardon. Ouais mais les parties sont très rapides comme vous pouvez le voir. Ouais mais c'est ça qui est fun. Donc les parties s'enchaînent. A chaque... C'est combien ? Ah ouais 5. Et à chaque fois on va alterner les camps. Ce qui est très bien. Y'aura pas de désavantage. L'équipe là par exemple on était les zombies. Et bah toute l'équipe maintenant va être... Va être... Du côté plantes. Du côté plantes. Donc là vous allez voir un peu les classes de plantes. Ah merde bah ouais du coup j'ai pas fait. Non mais ça on y fera. Après si on a le temps de faire une autre partie. Oh bah le temps on l'a hein. C'est pas le soucis si on a des choses à dire. Bah oui. Moi aussi on coupera le micro et on vous fera 2-3 dernières parties qu'on mettra en vidéo. Parce que moi je sais que la série plantes vs zombies je l'ai jamais vraiment suivi. Que ce soit sur téléphone portable ou autre. Moi j'ai fait seulement bah le Tower Defense de la PS3. Voilà. Je l'ai pas fait complètement. Bah non moi je l'ai pas joué moi. Après je sais que c'est beaucoup sur smartphone, par téléphone portable. Ouais ouais ouais. Tout ça comme c'est des jeux très faciles d'accès. Ouais mais très dur. Enfin moi c'est pour ça que je l'avais pas fini d'ailleurs le Tower Defense. Ah les Tower Defense c'est très dur. Mais c'est vrai que re-transformer en TPS c'est une très bonne idée. Ah mais c'est excellent. C'est vraiment bien fait. Ah bah c'est dans tout ça je quitte. Ouais bah tant pis hein. Ca sera des équipes de 4-5. Je sais pas si ça va rejoindre. Voilà. Bon désolé c'est la même map. On a pas envie d'essayer d'autres maps pour l'instant. Parce qu'on est pas vraiment des joueurs exceptionnels sur ce jeu. Et puis je pense pas qu'on y passerait des temps non plus. Bah de toute façon il y a un mode. C'est le mode qui est fait exprès. Le mode débutant. Le mode débutant. Vous avez une map. Et vous apprenez à jouer. Donc là le fantasin c'est lui qui t'as pris tout à l'heure. L'ingénieur lui. Bah le temps qu'il apparaisse. C'est. Assommé deux plantes. Lui je pense que c'est un peu au corps à corps. Vraiment proche. On dirait qu'il a un fusil à pompe. Je sais pas ce qu'il a. Lui le scientifique. C'est un peu plus le soutien. Comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Il a peut-être un pistolet. Mais lui il est assez rapide. Il peut pas poser des sauts. Et il soigne. Il soigne voilà. Et le sportif. C'est le gros bon. De base. Et moi de boss ? Tu vois moi de boss ? Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pas allé à toi. Je sais pas. Donc euh. J'ai pas essayé encore. Là c'est One to a joué. Là c'est moi qui joue. C'est No No Life. J'ai pas joué encore côté zumbi. Ah oui c'est vrai. J'ai joué du côté plantes. J'ai joué du côté plantes. J'ai joué du côté plantes. Donc on va voir ce que ça donne. Bah tu me diras oui. J'ai pas joué du côté plantes. Bah ouais. Regarde moi ça. Ça va. Ça va. Ça va tuer ça. Un drone détruit. Mais qui c'est ? Oh lancement. Il a fait un mortier. D'accord. Ah 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 ah. Mais comment il a fait pour tuer d'aussi loin ? Je sais pas. Elle va savoir son niveau et ses kappa qui ont été développés. Parce que franchement. Les parties elles vont être dégueulasses. Y'a personne qui joue. Les effets de lumière sont assez jolis par contre. Ouais. Tu vois c'est quand même. Tu vois que c'est de l'Xbox One qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. C'est de la plante ça aussi ? Ouais ouais c'est leur drone de merde. Qu'est-ce que tu fais sinon en 5 points de vie. Par contre en face. C'est pas beau ça. J'ai touché personne. Si si t'as eu celui derrière. Continue continue. Doublette. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bon. Oula oula oula. Euh les skins. Les skins des ennemis ne sont pas. C'est un top c'est un top. Ah pardon excuse moi. Oui t'as plus la plante. Ouais je suis habitué à être une plante. Voilà. Pourquoi il tire ? Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu lui as tiré dessus pendant sa vie. T'es con. C'est peut-être pour ça. Ouais ouais. Bon elles sont où les plantes là. Parce que comme vous voyez il n'y a pas de map. On peut voir les adversaires indiqués sur l'écran quand on s'approche d'eux. Là il y en a un là-haut. Ouais. Non. Est-ce que tu peux sauter encore ? Ah du P. Là-bas il y en a un. C'est leur spawn. Boum ! Ha ha ha. Bien joué. Dans ce cas t'es efficace tu vois. Ouais bah enfin moi j'y arrive pas. Ah bah j'ai rechargé trop tôt. Ouais ça va ça va ça va. Non. Grenade. Oh le poivron. C'est dur de récupérer la santé de tes potes morts. Ouais ouais. On peut réanimer nos alliés mais faut vraiment qu'il y ait personne à côté. comme adversaire parce que franchement euh. Ouh j'te vois d'eau là quoi. Ah il est mort juste avant. J'aurais peut-être pu le tuer. Mais franchement on s'éclate bien. C'est fun à jouer. Mais ouais et puis graphiquement c'est. Enfin moi j'aime bien le style quoi. J'se touché ou pas ? Non. Ok hitmarker. Ouais donc ils ont mis les hitmarker quand même. Et c'est tant mieux. Ouais mais c'est pas non plus abusif. Non non non. Eh oh. J'sais pas à quoi ça sert ça. C'est ça leur redonne de la vie. Bien joué. Lui il a pas de puissance qui peut y passer logiquement. Bien joué ça. Je me cache derrière mon brouillard. Allez bien joué. Bon ça va je m'en sort pas trop mal. Hein ? Ah oui. Il est encore là lui. 25 ans. Ah dommage dommage dommage. J'étais dans leur pop hein aussi. Il faut le savoir. Oh putain 34% il avait crevé le pot. J'avais le lance rocket mais je pense que ça allait me tuer. Ouais et puis le temps qu'il charge. Ouais. Non non ça allait me tuer donc je pense pas. Mais franchement c'est super fun à jouer. En plus c'est facilement de prise en main. Même si il y a certaines touches qui sont pas très intuitives. Ouais. Après FPS et TP c'est pas du tout les mêmes touches hein. Donc euh. En plus il me sert. Et puis c'est con que ça soit une esclave Microsoft quoi. Sur PC jeune ça aurait été cool ça. Bah après nous on est ni pour l'un ni pour l'autre. On s'en fout hein. Vas-y il y a les deux donc euh. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ouais. Vas-y sors là. C'est lui là ouais. Le cactus il fait vraiment mal. Ah. Quel côté. Un peu de partout. En plus on se régénère. Jusqu'à un certain pourcentage de notre vie. Jusqu'à 63. Voilà. Ah ouais. Je l'opée. Ah ouais. Ils sont un peu de partout. Là je suis un peu euh. Encerclé on va dire. Il faut vraiment faire attention. Tu vois il y a des trucs qui sont. Putain. Il y a des trucs de soie là. Il y a quelqu'un derrière là. Ça va toucher. Même pas. Ah. Je pense qu'il a un effet de comment de euh. Coriolis. Non. Je sais plus comment on appelle ça. Comme l'effet des balles. Sors pas il y a là. T'as 24 retombes. Si si c'est Coriolis. C'est Coriolis. J'étais à fond en vie quasiment. Tu étais à 67. Ouais je suis déjà à 6 éliminations tu vois. En face c'est pareil à peu près. Après euh. De ce qu'on a entendu quand on allumait la console. Enfin le jeu. Il y avait beaucoup d'américains qui y jouaient. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de français qui se sont mis à ce jeu. Euh. Parce que je ne connais pas le chiffre de vente de ce jeu. Bah de toute façon ça sera pas les ventes de Titanfall hein. Malheureusement. Ça c'est sûr. Voilà. Voilà euh. Et TPS ça excite beaucoup moins les gens. Que les FPS. Ça c'est sûr. Et c'est truc enfantin. Et maintenant les gars ils veulent un truc réaliste. Oula. Ouais. Allez. Allez. Vite vite vite. Ça m'en fera déjà une. Pour le défi. Parce que il y a aussi vous avez vu. Il y a des défis. Et les défis sont réalisables assez facilement. On les enchaîne pas mal hein. Donc franchement c'est pas trop mal. T'es mort. Je l'ai touché. Ouais tu l'as touché là. Allez. Tu l'attends toi. Il faut que le petit. Bah l'autre il va me couvrir. Il faut qu'il me couvre. Magnifique. Ça c'est une belle action. Magnifique. Alors là. Il y a une plante. Les tournesols ils sont pas très. Pas très puissants. Oh putain. Par contre quand il y en a deux. Et ouais. Et je l'ai lu juste avant. Allez l'autre. Ah putain. Ouais. Il meurt juste après. Bah j'ai pas envie de changer de classe. Parce que là je suis bien parti. Mais c'est vrai que les autres classes elles ont chacun un rôle défini. Vous voyez les tournesols par exemple dans le côté adverse elle soigne. Ouais. Le cactus il tire à distance. Le proto flore la flore avec la grosse bouche. C'est furtif. C'est furtif. Enfin non. C'est cor à corps furtif. Non le. Je parlais du verre. Celui qui balance les graines. Ah d'accord. Et celui qui ressemble à. Celui qui ressemble aux plantes de Mario. Et ben lui il y a au cor à corps. Exact. Bon après c'est pas non plus. Et les effets de fumée sont mignons. Fais ton triangle. Non mais c'est joli les effets de fumée. C'est joli. C'est joli. C'est vraiment bien fait. C'est sympa. C'est du bien organisé. Ouais ouais. Là ils sont en train de les violer. Et pourtant les scores sont très très serrés. 38. Non on est à gauche. On est les 37. Voilà. Il y a eu un suicide apparemment. Parce qu'il y en a été à 2 points d'écart. Ah mais les spawns changent si vous prenez leurs spawns en fait. C'est comme dans Coloss. Oula. Les spawns sont en train. Attention au poivron. Oh là-haut. Ah qui est pas super bien. Un petit ups. Allez. Voilà. Bon il a fait mal. Ils sont où ? Il est encore là-haut lui ? C'est la barricade. Ouais c'est la barricade. Je pense qu'il donne des points. J'ai j'ai la barricade juste à côté t'as vu ? Il passe la forme hein. Il va pas lui rester grand chute. Voilà. Elle est passée. Ouais. Oh putain. Bien joué ça. Yah. Si j'arrive à atteindre les 10 ce serait bien. Avant la fin. De toute façon le plus gros score en kill qu'on ait vu sur cette map et ce mode de jeu c'est du tout. Ouais. Par contre il n'y a pas de touche de sprint apparemment. Non. On fait avec la vitesse de notre classe. Si les maps... Elles sont aussi petites que ça pas besoin. Pas besoin hein franchement. Ça donne juste des points. Vous voyez c'est facilement... On joue facilement. On se prend pas la tête c'est fun à jouer. Il y a quelqu'un qui me tire ça. Il y a la première partie je trouve que pour moi a été dure. C'est la reprise en main d'un TPS. Voilà. Après moi c'est vrai que le TPS j'y joue plus souvent que toi. Mais sinon c'est vrai que c'est tellement simple de prise en main. Les touches sont... Voilà les 3 compétences LB, Y, RB c'est simple hein d'accès. Après je ne sais pas si on en débloque d'autres. Je pense. Oui je pense que j'ai bien joué. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas touché. Enfin voilà. Donc là voilà. Chaque fois ça se présente pareil. On va peut-être aller voir si il y a d'autres modes de jeu. Vite fait. Parce que je ne sais pas là il y a juste du team team match. Eh bah... Ouais on va aller voir ça. Eh bah je suis mis 2ème avec 10 frags. Voilà. C'est raisonnable quoi. Ah bah oui. Euh on change ou... Bah vas-y. Ah oui alors dans le menu il y a boutique de vignettes. Alors ça ça déverrouille des trucs. Ah ouais enfin voilà. On ouvre des petits sachets de cartes apparemment. Voilà tu vois faut que tu atteignes un certain nombre de points en haut. Tu vois et après tu les déverrouilles. Bon on a débloqué le premier là voilà. Tu grattes ça donne des cartes. Et ça doit sûrement donner des succès. Et ça c'est des cartes qu'on peut utiliser je pense en sorte de bonus. A la manière... A la manière... A la manière Titanfall. De Titanfall voilà putain. Des sortes de cartes temporaires. Bah attends on va quitter vite fait pour voir. Ouais. Alors je quitte. Mais franchement bonne surprise hein. Moi j'ai pas le Xbox One mais c'est vrai que je jouerais à ce petit jeu. Voilà si c'est pas trop copié foutage de gueule. Bah ouais mais c'est ça qu'est bon quoi. Voilà du bon foutage de gueule de Call of. C'est sympa. C'est vraiment énorme. Non mais ça colle avec le côté humor du jeu quoi. Exactement. Voilà franchement c'est très sympa à jouer. Alors. Voilà tout à fait. Jardin Hoops ça c'est des sortes de vagues. Ouais c'est des vagues. Des vagues d'ennemis. Mais les ennemis c'est de l'IA. Voilà. Donc moi ça m'intéresse pas trop ça. Je préfère multijoueur. Alors Palaçon de bienvenue. Ouais bah en fait c'est sympa. Élimination par équipe tu vois. Élimination par équipe tu vois. Jardin et cimetière. C'est un des combats pour transformer le jardin. D'accord. Ça c'est une sorte d'élimination par équipe classique. D'accord. Les améliorations et les personnages débloqués ne sont pas autorisés. D'accord. En fait il y a plusieurs modes. Mode peau pourri, découvrir une combinaison. Les plantes de zombies. Bombes naines. Ah ouais. Ça c'est la mode comme dans Halo. Dans Halo il y a un mode avec bombe. Ouais. Et il faut récupérer la bombe et aller poser la bombe dans le camp adverse. Et faire péter le camp adverse. D'accord. T'as une bombe unique mais je sais pas si c'est le même principe. Après nous c'est vrai que là on va se cantonner au mode élimination par équipe. Ou au truc de bienvenue parce que... Ouais je me rends... Bah vas-y. Mais voilà. Donc en fait c'est... On a combien ? Bon à peu près... 25 minutes. Même pas. Ah ouais. T'as le temps de faire une autre partie là. Enfin encore une chacun. Après si tu veux donner une note moi franchement je pourrais ce jeu. Je pourrais lui donner entre 14 et 15. Peut-être 14 voire 15. Je sais pas. Pas plus parce que... Y'a pas de solo. C'est du only multi. C'est du only multi. C'est comme du Titanfall hein. C'est pareil. On se lasse vite quand même. Même si c'est fun à jouer. Ah bah je me lasse moins qu'un Titanfall hein. Je t'assure hein. Bah c'est plus stratégique. C'est moins nerveux. Donc tu prends quoi. Tu as un peu plus de temps pour agir. Même si faut quand même au minimum avoir certains réflexes. Ouais. Mais c'est vrai que là c'est vraiment un jeu pas prise de tête. Donc franchement on vous le conseille si vous voulez pas souhaiter passer des bons moments avec des potes. Allez. Euh bah. Voilà. Alors voilà. Cactus c'est celui que j'utilisais moi. C'est le semi-automatique. Ça c'est le soigneur. Le tournesol. Le mordeur. Le furtif. Enfin le furtif. Ouais c'est lui. Il attaque Cocoracore clairement. Dès qu'il tape dans le dos il tue en un coup. Il les bouffe. Dès qu'il rentre dans le sol. Et qu'il réapparaît sous un mec. Il le bouffe aussi. Donc ça tue en un coup. Lui il a un bon zoom. Et il fait assez mal. Mais il faut vraiment bien viser avec lui. Et il peut poser des mines et des barricades comme on a vu tout à l'heure. J'ai pris lui. Je suis vraiment pas sûr d'avoir pris le bon choix. Bah de toute façon hein. Moi j'ai joué avec lui. Mais bon voilà. Avec les autres. Voilà. Tu vois c'est chaud. C'est pas du tout pareil. Il faut que je prenne le petit poids. Je pense. Ouais. Le pistol poids. Ouais. Vous voyez là il y a des... Chaque niveau on aura des défis. Dès qu'on débloque les défis. Il y en a un autre qui va se réapparaître tout juste après. Et voilà. Il faut mourir pour apprendre la capacité. C'est quoi c'est le boost ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le boost ? C'est quoi ? C'est le boost ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ces animations si possible à faire. Mais les personnages sont bien réalisés. J'aime bien. Ouais, le skin des persos ouais. Ah là c'est mort, vu qu'il a peut-être la puissance du mec. Ah ouais, c'est ma première partie en plante. Enfin je préfère le côté zombie de toute façon. Bah t'es plus fragile je trouve quand t'es en plante. Ouais, tu fais plus de dégâts mais t'es beaucoup plus fragile. Après c'est peut-être un moyen d'équilibrage du jeu, c'est un peu logique. Parce que t'imagines, là tu te bats carrément, les plantes ne sont pas vraiment à distance alors que les zombies à la base ils n'ont que des armes à distance. Tu vois, eux là ils font vraiment, peut-être ils balancent des petits boules de poids, des petits poids. Lui il a son fusil d'assaut et c'est logique qu'il fasse moins de dégâts que toi. Alors que toi, les gars tu ne prends pas dans le poison. Ouais, c'est pas à toi. J'ai pas fait un frag. Si, le premier. Ouais, le premier là sur le gros. Voilà. Change de perso ou pire ce que tu veux. Moi je le ferai après. Ouais, moi il me faut une arme automatique. Ouais, tu préfères le côté son guide. Moi j'aime bien les deux, c'est différent. C'est un gameplay différent donc il faut savoir s'adapter. Mais voilà, c'est pas un jeu où il faut un skill de malade. C'est un petit boost. C'est pour aller plus vite. C'est bien ça. Après il y a la barre de recharge évidemment. Après on n'a pas atteint des niveaux astronomiques. Vous avez vu on était quoi de niveau 6, 7 ? Ouais, ouais, ouais. Voilà. On ne sait pas si dans ce jeu il y a des prestiges ou pas mais je verrais pas l'intérêt de mettre ça dans le temps. Il est marre. Il a pas attendu ça. Il est parti. Mais franchement assez plaisant, bonne surprise. Je pensais pas que ce serait un bon jeu aussi sympa. Donc on conseille à petit prix bien sûr. Ah bah oui, deux comptes-toi. J'ai pas fait un dégâts. Alors on va changer de classe parce que je m'en sors pas du tout. Et tu vois d'autre côté il y a mode boss aussi mais je sais pas ce que c'est. Qu'est ce que c'est ? C'est quoi ça ? Ah c'est pour aider les... Dès qu'il y a des trucs qui se passent sur l'écran, tu récupères les soleils. Il faut récupérer les soleils qui tombent là du ciel. D'accord. Ça reprend un peu le principe du tower defense tu vois ça. Le mode boss. Exact. Donc celui qui sait jouer au tower defense il aura peut-être un avantage. Pas d'intérêt là mais bon. Bah si tu vas ressusciter, tu fais de la reconnaissance. Tu peux faire des radars pour faire apparaître les ennemis. Frappe aérienne par exemple. Tu récupères des soleils, frappe aérienne, tu peux toucher les ennemis. Tu vas-y récupères, essaye d'en récupérer encore deux. Deux soleils et... Parce que là vous voyez ils sont en train de vous mettre une grasse de malade. Encore un. Essaye de balancer une frappe aérienne c'est ce que c'est sympa. Balance sur tous les ongis là. Ici là. Là tu vois tous les ongis là. Tac. C'est ça ? Et comment tu fais ? Pour balancer ? Voilà. Ah si tu bouges peut-être avec l'UMD ? Tu choisis là-haut. Non ? Tu fais comment pour choisir ? Tu sais. Ah c'est... Ah si voilà. Frappe aérienne. Bah vas-y balance-la là. Mais allez Popo. Et pour l'utiliser c'est A. Putain merde putain je pense le chipmé. Bah du coup je la fais pas au bon endroit. Est-ce que ça va toucher des gens ? Là je pose des drones. D'accord. Tu fais de la reconnaissance en fait. Toi tu fais du soutien pour ton équipe. Ça c'est sympa tu vois comme truc. C'est une bonne idée. Après sur le long terme je pense que personne l'utilisera. Non bah non. Voilà parce que les gens préfèrent être sur le terrain et je les comprends. Tu préfères t'amuser comme ça. Non mais largement. Ils ont gagné c'est logique. Non ils ont gagné. Ah non ils ont gagné. Ouais mais... Ah non le côté planque moi j'arrive. Mais pas. Mais pas du tout. J'ai tué une personne. Bah si tu veux te faire le côté zombie. Non non bah vas-y en fait. Fais-toi plait. Donc on va faire je pense une dernière vidéo. Enfin une dernière vidéo. Une dernière partie. Après on se sera là. Oh la 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 la. Un frag. Bon. Ouais. Ah bah on a déverrouillé. Pas de pack de renfort. Acheter un pack. Ah bah non on va pas les acheter. C'est bon c'est bon. De toute façon tu sais très bien que le jeu tu ne platineras pas. Enfin tu n'auras pas les 1000 points. Non mais je m'en fous c'est histoire de temps en temps. Mais c'est fun hein. C'est comme Titanfall. Tu joues de temps en temps avec tes potes. Tu t'éclates. Non mais je pense que cette nuit je vais passer une bonne partie justement de la nuit dessus. Tu vois. Histoire d'avancer un peu ouais. C'est level et tout. Voir ce qu'il y a après. Ouais. Parce que regarde. Level 61. C'est bon c'est un niveau 97. Juste là. Oui 97 j'ai pas eu. Il y a peut-être des prestiges. Ou alors ça s'arrête au niveau 100. Ah je ne sais pas mais il faut y aller quoi. Il n'y a pas de classement. Bon après les stats sympas voilà. Ça c'est marrant ça. Tu vois le nombre de ton ratio. Tu vois les nombres de joueurs tués. 0,25. Ohlala. Voilà. Tu vois les joueurs qui ont fait le plus d'actions. Voilà. C'est un peu un copier coller d'un code. Ouais. Sur l'interface comme ça. Après c'est logique ils ne vont pas réinventer ce qui a fait le succès entre guillemets. Le succès pas grandissant on va dire. Voilà. Ouais. Enfin bref. Mais c'est très fun. Franchement si vous voulez. Si vous avez aimé la série Pan versus Zombie. C'est à faire. C'est à faire. Oh oui. Un bon TPS. C'est que du Only Multi malheureusement. Sauf le mode Jardin Hoops. Ouais. C'est du Multi Hoops. Enfin non tu peux le faire en saut. Tu peux le faire en saut. Et en Multi je ne sais pas si tu peux le faire. Je ne sais pas de toute façon je le serrais. C'est 4 mais... Après tu vois les décors c'est quand même basique. On ne va pas non plus dire que c'est super beau. Et ça colle super bien au jeu quand même. Ça colle au jeu. Comment il se déplace toi gars. Ça me fait des boîtes. Ouais. Ça me fait trop rire. Salut toi. Ouais c'est un poire. Je vais faire chier. Ah. Ton pote s'est juste fait des déboités. Déboités pardon c'est pas qui. Est-ce que tu peux tirer en même temps ? Putain je ne suis pas con ici. Oh là. Oh là oh là. Oh là oh là. Attends mais j'ai pas lancé une grenade. Bah ouais il est en train de le toucher. T'as plein de hitmarkers qui s'affichent à l'écran. Il doit plus lui rester grand chose à lui. Je l'ai vu il est là. C'est pas lui. Ohhhh. Il l'a bien joué. Mais ouais. Il y en a qui jouent bien quand même. Il y en a rien à dire. Mais tu peux tirer en réanimant. Ça c'est quand même cool. Même si tu peux pas bouger tu peux te défendre un minimum. C'est pas ergonomique. Mais voilà. Parce que voilà. On appuie sur B mais il faut bouger la vue avec la main gauche avec le joystick droit. Et c'est pas très pratique. Non. Non mais faut pas rester au même endroit les gars. Là bas il y a quelqu'un. Tu vois ça je sais pas. Allez. Allez. La roquette c'est pas bon. Ouais. J'ai tout utilisé comme une merde. Allez hop là bas. Il est où l'autre ? Ohhhh. Eh ouais. Il m'a bouffé. Voilà. Vous avez vu j'avais 92 points de vie. Il m'a bouffé. Parce qu'il m'a touché par derrière. Ou par dessous je sais pas. Euh non c'était par derrière. Par derrière ? Ouais c'était par derrière. Ouais ouais ouais. Impossible parce qu'il m'a bouffé et j'ai disparu de la nappe. Clairement. Bon ça va là pour l'instant on est pas trop à la partie mais euh... Les parties sont pas très longues c'est ça qui est bien. On enchaîne vite les parties. Ah bah il faut même pas d'igni. Parce que là c'est la 6ème en fait. Ouais. Et on est à 20 minutes. 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 Ouais. On est à 20 minutes. On me tire dessus c'est mes potes aussi. Et tu vois malgré le fait que ce soit enfantin, humoristique, il y a un certain style dans le jeu qui est assez sympa. FK. Oui oui carrément hein. Carrément. Oh bien joué. Je l'ai pas vu arriver. Je l'ai pas vu arriver. Ouais. Pareil. C'est mieux encore. Je l'ai pas vu arriver du tout. Ouais je suis à 3 frais. 3 éliminations c'est vraiment pas top. Mais tu vois on est déjà à 19. 19 à 15. Ouais ça va bien. Ça va très vite. Faut pas des parties plus longues je crois. Ah non non mais ça suffit largement. Après on a pas fait les autres modes de jeu. Peut-être qu'il y a des modes de jeu qui sont quand même beaucoup plus plaisants. Parce que là le Team Deathmash nous c'est ce qu'on sait faire de mieux. Ouais c'est le basique quoi. C'est le basique. C'est le truc pas prise de tête. T'as pas besoin de trop réfléchir. Mais franchement. Ah c'est très sympa. Très très sympa. Ouais c'est un pot de fleur. C'est un pot de fleur. Non non non. Bah il bougeait pas du tout. J'arrive j'arrive j'arrive. Je peux pas te soigner mec. Je suis désolé. Parce que là si je restais. Je mourrais. Toi est un ancule qui s'est donné. Ouais. Non non c'est la régène auto. Et si il bougeait à la droite. Dommage. Ah ouais mais il va me tuer lui aussi. Il va me tuer. Ah ah ah. La petite balle en passant quand même. Bah ouais attends. Je sais pas où il est. Il est. Il est con. Ou pas. Regarde il y a des mines. Eh ouais. C'est pour ça. Et il restait 33%. Eh il y en a qui sont quand même bien joués. On n'a pas. Franchement. Non mais bon attends. On est niveau 4. Eh ouais. Le jeu est sorti quand même. Il y a un moment. Déjà. Il est sorti quand ? 9 février. Bah il y a 2 mois. Quasiment 2 mois. Il y a 2 mois que j'étais chargé. Il y a que maintenant que je l'allume. Voilà. C'est un effet FF10 quoi. Exactement c'est ça. Tu ressens. Que t'as coupé tout. Tout contact avec la vie réelle. Toute vie sociale. Toute vie sociale avec. A cause de ce jeu. Ha ha. Non mais franchement. Sympa. J'ai plus rien à dire sur le jeu. Là je continue la partie. Comme ça tranquillement. Moi je lui mettrais 15. Voilà un petit 15. Ça passe bien. Touché. T'as tué. Après il y aura sûrement des DLC. Comme d'habitude. De toute manière. Ouah bah ça c'est sûr. Vu que c'est à la mode tous les jours. Peut-être que c'est sonner un peu. Oh il a régenné tellement vite. Allez. Allez pour le sol. Assistance. Ouais. Ah. Bouper aussi. Ah. 41. 30 dans la séance. Et 4. 2. 3. Par contre ils sont en train de. Ils ont pop à côté de nous. Oh. Il est en train de se soigner en même temps. Hey il était devant moi. Putain. Mais assistance. Tu vois mon tir de rocket m'a touché. Et il m'a fait mal. Un minimum. Allez. Resistance toujours. Pfff. Avec 4 frags. Oh le cactus m'a fait mal. Eh ouais. Mais je le vois pas lui. Bah quand t'avais fait. Ça fait. Ça fait deux fois qu'il me tue comme ça. Putain. Ah mais ça faut vraiment savoir jouer avec. Et quand tu sais jouer avec. Tu peux dégommé une équipe entière. Sincèrement. C'est. C'est. C'est une très bonne classe. Oh putain. Il est où ? Il est là. Oh la la. Oh. Il est là qu'il reste arrivé. 14. C'est joli non ? Ouais il y en a qui jouent bien. Joli joli. Bon j'ai pris la même classe tout le long mais au moins c'est la seule avec laquelle je sais jouer. Joli. Et vous entendez la petite musique et la musique est pas très présente. Non. Mais il y a une musique qui apparaît au moment où on est sur le point de finir la partie comme dans l'école. Comme dans l'école. Comme dans l'école of duty. Ah salut toi. Bon coup. Pas mieux fin. Ah non. Est-ce qu'il se soigne en même temps aussi ? Et voilà. Non mais fun. On s'amuse bien. Bon je prends pas la tête. C'est marrant. Voilà. Après les bonus de victoire. Ca c'est ce qui me permet de déverrouiller les pièces à la fin. Les petits jeux de grattage. Et après au fur et à mesure on les remplit. Et du coup voilà. J'ai débloqué le pack soldat niveau 4. Il y a des cartes dedans. Et à la fin on remplit les petits binets qui sont à gauche. Fêtez vos victoires par imitation avec des moqueries et des pas de danse spéciaux. S'équiper. Ah ouais on peut même personnaliser nos personnages mais bon. Seulement esthétiquement. Ouais. C'est juste pour avoir comment dire. Un personnage unique quoi. Pour se démarquer les autres quoi. C'est juste pour le profond. C'est pour te démarquer. Voilà. Bon. Bah on a tout dit mon petit one two. 35 minutes sur le jeu je trouve c'est déjà pas mal. Bah voilà. Bah peut-être on va refaire des vidéos dessus. Pour faire découvrir les autres modes de jeu. Ou plutôt quand t'auras la voix mais on se mettra en ligne. Ah bah oui de toute façon moi je comptais l'acheter donc voilà. Donc on verra ça. Ouais non mais je pense qu'on refaire des vidéos un peu délire dessus. Yes. Pour se marrer. Voilà. Donc notre prochaine vidéo ce sera Child of Light. Child of Light le test qu'on fait samedi. Je l'ai fini hier et franchement c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il est exceptionnel. Donc voilà on fait ça samedi. Et puis sinon le prochain bah il y aura... Moi je vais avoir Watch Dogs. Yes. Donc on fera sûrement une découverte dessus. Je ferai peut-être un test aussi quand je l'aurai fini. Yes. Et puis qu'est-ce qu'il y a les mois prochains ? Je ne sais pas encore. Il y a Tiff aussi qu'il faudrait qu'on fasse en test. Ouais. Parce qu'on a fait une découverte. On a fait une vidéo découverte mais la vidéo ne plaisait pas donc... On l'a pas mise en ligne. On l'a pas mise en ligne. Donc du coup je préfère finir le jeu. J'en suis à la moitié. Là je l'ai stoppé à un moment. Mais je vais sûrement le finir. On fera un test dessus quand je l'aurai fini. Yes. Parce que malgré toutes les critiques qu'il y a eu. Et malgré les appréhensions que j'avais sur ce jeu. Il est pas si mauvais que ça. Même s'il y a plein de défauts. Ouais mais enfin c'est pas la... C'est pas non plus un jeu exceptionnel. C'est pas une tuerie annoncée. C'est pas une tuerie annoncée. Mais voilà. Un jeu qui est plaisant à faire. Donc voilà mes chers amis. On va vous laisser ici. Comme d'habitude abonnez. Abonnez-vous, commentez, partagez, aimez. Et puis voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. On vous fait des bisous. On se retrouve très prochainement. Puis ciao. Ciao. Des bisous à vous. Bisous les appareils. Tchou.